Blue Dot Futur, ça dit tout. Le point bleu parle dans l'océan cosmique. C'est vers ce futur que je vous invite à chaque semaine. Après la merveilleuse année 2021 qu'on a eu le plaisir d'avoir, l'année 2022 sera encore plus passionnante. Avec de nombreuses premières, SpaceX, la NASA, l'ESA et j'en passe, tout le monde rêve de conquérir l'espace. On aime ça, nous. Aujourd'hui, les nouvelles les plus in du spatial. Bienvenue au premier top 7 de l'année 2022. À la position numéro 7 au 4 janvier, la Terre était au plus proche du Soleil. Comme plusieurs le savent déjà, au cours d'une année, la distance entre la Terre et le Soleil varie. Mardi le 4 janvier, la Terre était au plus près du Soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Terre était à son périhélie, ce qui signifie à sa distance la plus proche du Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil était de 147 105 052 km. Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, elle n'accomplit pas un cercle parfait. L'orbite de la Terre est en fait légèrement elliptique, mais légèrement. La distance varie entre le Périhélie et une valeur maximale appelée Aphélie. Une différence de 5 millions de kilomètres existe donc entre les deux points de l'orbite terrestre. Cette différence a très peu d'influence sur les saisons. C'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et la position de notre planète par rapport au Soleil qui détermine les saisons. Quand l'hémisphère nord est orienté vers le Soleil, l'ensoleillement est plus important, c'est l'été. Les dates de passage de la Terre au Périhélie et à l'Aphélie avancent dans le calendrier sous l'effet des perturbations gravitationnelles engendrées par les autres planètes du système solaire. Un décalage qui atteint une vingtaine de minutes à chaque année. En 6430, ça m'étonnerait qu'on soit là encore, on ne sait jamais. La Périhélie, eh bien ça aura lieu au moment de l'équinoxe de printemps. Et l'équinoxe, c'est que le jour et la nuit sont égales, équinoxe, égales. Et dans un peu moins de 10 000 ans, au moment du solstice d'été. Le solstice d'été, c'est lorsque le jour est le plus long. Puis le solstice d'hiver, c'est lorsque le jour est le plus court, la durée. Puis en gros, c'est des phénomènes liés à l'inclinaison de la Terre de 23,5 degrés. Puis ça, tant que vous allez être sur la planète, ça ne changera pas. Et vous avez sûrement remarqué que ce n'est pas un défaut de fabrication quand vous achetez un globe terrestre et qu'il est incliné sur son support. Ben non, il est incliné à 23,5. Et ici, c'est là que j'habite. Il fait moins 20 aujourd'hui. On aime l'hiver au Québec. À la position numéro 6, Ariane 6 sera en guillonne française pour des essais. L'étage principal de la fusée a quitté son site d'assemblage des Mureaux près de Paris, a arrêté à Brême en Allemagne pour y charger l'étage supérieur et son moteur Vinci avant de prendre la mer en direction de la Guillane française. Les principaux éléments de la fusée Ariane 6, l'étage principal et l'étage supérieur, seront testés sur leur pas de tir à Kourou avant le vol inaugural du lanceur. L'arrivée des deux étages au centre spatial guillanais est prévue la semaine prochaine. Ce premier exemplaire complet d'Ariane 6 est destiné aux essais combinés du lanceur avec son nouveau pas de tir. Le début de ces essais, première rencontre entre le lanceur et son pas de tir, est prévu en avril. Le vol inaugural de la fusée est prévu suivant le résultat des essais cet été. Une fois à Kourou, les deux étages seront assemblés à l'horizontale dans le bâtiment d'assemblage lanceur, le BAL. Le lanceur sera ensuite positionné à la verticale où les propulseurs d'appoint, les boosters comme la navette spatiale, seront fixés. C'est donc un changement majeur par rapport à Ariane 5, puisque Ariane 6 reçoit ses boosters à poudre et sa partie haute directement sur le pas de tir et non dans un bâtiment d'assemblage. Pour ces essais combinés, Ariane 6 ne décollera pas, mais le moteur Vulcain de son étage principal sera allumé à plusieurs reprises. Un autre exemplaire de l'étage supérieur, équipé de son moteur réallumable Vinci, destiné à fonctionner dans le vide spatial, sera testé en Allemagne très bientôt. Non, non, vous pouvez y rester, là, ça c'est le pad de Space Explorer. À la position numéro 5, il y aura dans le prochain vol d'essais sans équipage du vaisseau spatial Orion, une technologie de reconnaissance vocale pour aider les astronautes lors de futures missions. Lockheed Martin a annoncé le 5 janvier qu'il travaillait avec Amazon et Cisco sur un projet appelé Calisto, qui sera piloté par la mission Artemis 1, qui sera lancée au plus tôt en Mars. Calisto est une démonstration pour voir comment la technologie Alexa d'Amazon et la plateforme de téléconférence WebEx de Cisco pourraient être utilisées lors de futures missions en équipage. Calisto permettrait aux astronautes d'utiliser des commandes vocales pour accéder aux données, ajuster les commandes des engins spatiaux et interagir avec les équipes au sol. Une application du système serait que les astronautes demandent à Calisto d'accéder à la télémétrie des engins spatiaux et de l'analyser. Calisto peut également contrôler l'éclairage et les affichages à l'intérieur du vaisseau spatial ou lancer des tests de diagnostic des systèmes du vaisseau. Ça commence à être futuriste, ça! Avec WebEx, le système peut échanger des données et prendre en charge des collaborations. Calisto est programmé pour répondre à des milliers de phrases. Il déterminera s'il peut gérer les requêtes lui-même ou s'il doit les transmettre au sol. Les entreprises ont largement testé Calisto dans des simulateurs et sont convaincus qu'il est prêt à voler dans l'espace. Comme Artemisa est une mission sans équipage, il n'y aura personne à bord pour parler à Calisto. Ce sera donc des membres d'équipage virtuel qui donneront des commandes à Calisto. N'oubliez pas que le développement d'Alexa par Amazon était inspiré des ordinateurs de la série télévisée Star Trek qui répondait aux commandes vocales de l'équipage du vaisseau spatial. À la position numéro 4 cette semaine, tout va bien pour le télescope spatial James Webb de la NASA qui a été lancé le 25 décembre 2021. Ça ne fait pas longtemps! Dans le cadre d'une mission visant à étudier les premières étoiles et à remonter plus loin que jamais dans le passé de l'univers, Webb effectue actuellement un voyage de 29 jours vers son point d'observation, « Lagrange.2 L2 » à près d'un million de milles ou, si vous aimez mieux, 1,6 million de kilomètres. C'est le télescope spatial le plus grand et le plus puissant jamais lancé. Le déploiement du pare-soleil du télescope spatial James Webb de la NASA a été complété le 4 janvier. Cette structure à peu près de la taille d'un terrain de tennis a été l'un des plus grands défis pour la mise en place du télescope. Selon la NASA, la phase de mise en tension s'est passée extrêmement bien. Vendredi le 7 janvier, le télescope spatial James Webb a déployé le premier des deux segments d'aile sur son miroir primaire hexagonal recouvert d'or. La NASA a reçu la confirmation du déploiement réussi. Nous pourrons donc dans les prochains jours assister au déploiement d'un radiateur à l'arrière du télescope et de deux ailes du miroir primaire, chacune contenant trois des 18 segments de miroirs hexagonaux. Une fois les ailes du miroir verrouillées en place, le télescope sera entièrement déployé, bien que des mois de travail restent à faire pour aligner les optiques du télescope et mettre en service ses instruments. Heureusement, le déploiement du télescope n'est pas considéré aussi complexe que le pare-soleil. Les étapes qui restent du point de vue du déploiement, ce sont des charnières et des moteurs plus conventionnels. C'est donc du déjà vu. À la position numéro 3, les premières pluies d'étoiles filantes de l'année, les Quadrantides. Janvier, c'est froid, mais en observant le ciel, il sera peut-être possible d'apercevoir les premières étoiles filantes de 2022. Attention, ce n'est pas des vraies étoiles, c'est une façon de dire les choses. Le soleil, ça, c'est une vraie étoile. Ah, c'est chaud ça, je vous explique. Contrairement à d'autres étoiles filantes plus connues comme les Léonides ou les célèbres Perséides, les Quadrantides proviennent d'une comète éteinte qui, dans son parcours autour du Soleil, a laissé des poussières dans son sillage. Chaque année, entre le 28 décembre et le 12 janvier, la Terre les traverse. Ces poussières entrent en collision avec notre atmosphère à près de 150 000 km heure. Leur vaporisation et l'ionisation de l'air sur leur chemin provoquent le phénomène d'étoiles filantes. Pour observer le ciel, rien de mieux qu'utiliser ses yeux. Particulièrement pour tenter d'apercevoir des étoiles filantes car vous aurez une grande vision. Pour mieux observer les planètes et les constellations, un petit télescope sera parfait. N'oubliez pas que dans l'obscurité, la pupille se dilate, mais une simple flashlight ou un vasévier entre zones sombres ou zones éclairées perturbe la vision nocturne. Mission numéro 2 cette semaine, des scientifiques américains ont eu une idée étonnante. Un nouveau rover en vol stationnaire pour explorer la Lune. Cet engin capable de léviter ou de rester en suspension au-dessus du sol. Pourrait aussi permettre d'explorer des astéroïdes et d'autres surfaces dépourvues d'air. Un premier prototype de taille réduite à vie de jour. Les scientifiques travaillent sur un rover lunaire qui, au lieu de simplement rouler, ne toucherait pas à la surface. La Lune possède un puissant champ magnétique dû à l'exposition directe du Soleil et de l'absence d'atmosphère. Ce phénomène peut faire léviter la poussière à plus d'un mètre de haut. Les chercheurs ont donc pensé à envelopper leur rover de Miller, un film polyester permettant la réflexion de 95% de flux lumineux. Ainsi, leur rover et la surface auraient un rapport de répulsion, ce qui permettrait à l'engin de flotter dans les airs. Les scientifiques pensent que sur un astre aussi imposant que la Lune, la force gravitationnelle pourrait être trop importante pour maintenir la lévitation durablement. En revanche, cette limite pourrait être dépassée au moyen de faisceaux d'ions. En pratique, il faudrait pointer à la fois vers le rover et le sol de petits propulseurs contenant du liquide ionique. Cela permettrait donc d'augmenter la charge positive de l'engin et de la surface du sol au même moment et donc de générer une force suffisante pour la lévitation. Le projet actuel s'agit d'un modèle réduit d'environ 1 kg capable de léviter à 1 cm de hauteur. Ce rover pourrait donc nous permettre d'explorer les recoins de la Lune et d'autres corps difficiles d'accès pour les rovers roulants. Tant qu'à parler de la Lune, la cabane mystérieuse que je vous parlais, savez-vous c'est quoi finalement? Un vaisseau extraterrestre? C'est maintenant fini les spéculations. Cette étrange forme cubique repérée par le rover U2-2 a beaucoup fait parler depuis un mois. Pour les équipes qui le pilotent depuis la Chine, la curiosité les a forcés à aller voir de plus près. Il a donc fallu attendre un peu que l'engin sorte de son sommeil dans la nuit glaciale lunaire. À la fin décembre 2021, U2-2 mettait le cap vers cette mystérieuse structure. C'est le 6 janvier après des heures de travail que les pilotes du rover ont découvert sur leur écran que c'était un gros caillou. Un caillou posé sur le rebord d'un petit cratère d'impact. Ce fut la déception. L'un des pilotes s'est exclamé que c'est U2, le fameux lapin de jade dans la mythologie chinoise. U2. Ouais, ça ressemble. Et en position numéro 1, l'année 2022 sera encore plus spectaculaire avec de nombreuses premières. Tout d'abord, rapidement, l'année 2021. Il y a eu énormément d'activités sur la planète Mars. L'arrivée de Mars Hope en orbite le 9 février. L'atterrissage de Perseverance le 18 février. Et Tianwen-1 et Zhurong le 15 mai. SpaceX a réussi deux vols habitués à destination de la Station spatiale internationale pour le compte de la NASA. Mais aussi une première mission touristique en orbite basse Inspiration 4 à plus de 500 km de la Terre. Cette année, il y a eu la mise en service des véhicules suborbitaux de Virgin Galactique et de Blue Origin avec la réalisation de premiers vols touristiques. En mars, il y a eu le retour à bord de l'ISS de Thomas Pesquet pour une nouvelle mission de longue durée. L'actrice Yulia Perisil et Klim Shipenko ont séjourné à bord de la station pendant une semaine. Le temps de réaliser un film qui sortira cette année de Challenge. Il y a eu également Boeing avec son véhicule habité, le Starliner. Après un échec partiel lors du premier vol d'essai en décembre 2019, Boeing a été contraint de reporter le deuxième vol d'essai au début 2022. Bref, je pourrais continuer pendant une heure à vous parler de cette année exceptionnelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'année 2022. Elle a débuté avec l'annonce de la NASA concernant la Station spatiale internationale qui sera prolongée jusqu'en 2030. Au départ, elle devait interrompre ses activités en 2016. Cette année, vous assisterez au premier tir de bien des lanceurs. Il y aura Ariane 6, la puissante fusée européenne. La SLS de la NASA qui lancera vers la Lune le véhicule Orion. Vous pourrez admirer le lanceur Super Heavy et le Starship de SpaceX qui sera révolutionnaire. Sa réussite pourrait bouleverser le transport spatial. La Chine terminera l'assemblage de leur station spatiale Tiangong-3. Il y aura le premier vol habité du CST-100 Starliner de Boeing. Le second essai du vaisseau de transport lunaire chinois VNG. Le premier essai en vol du vaisseau indien Gagayan. Ce sera également la poursuite des vols commerciaux habitées dont deux vols Axiom prévus à destination de l'ISS. Le tourisme suborbital explosera. Non, pas dans ce sens là. Bref, une année extraordinaire. L'année 2022 se terminera avec la fin du processus de sélection des astronautes de l'ESA. Peut-être que ce sera vous dans le futur qui sera choisi. Nous autres au Canada, ce n'est pas évident. J'applique à tous les 5 ans depuis 20 ans. Mais ce n'est pas grave, on a des bons astronautes. David Saint-Jacques travaillait à Pavonitouk dans le nord du Québec. Il a été sur le jump seat dans le cockpit et on a jasé, je peux vous le dire. Il est simple et extraordinaire. La communauté Blue Dot grandissante, j'ai un nouveau concept. À chaque semaine, je vous pose une question à laquelle j'aimerais vraiment connaître votre avis dans les commentaires. Croyez-vous que l'Europe décidera en 2022 de créer un ambitieux programme de vol habité? Et c'était mon premier top 7 spatial de l'année 2022. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à écrire dans les commentaires de la vidéo Falcon Navy. Le nombre de lancements que vous anticipez pour SpaceX, je garde ça en banque. Je continue de comptabiliser les résultats jusqu'à la fin janvier. Elle sera peut-être à vous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà pour ne rien manquer du futur. Pouce bleu si vous avez aimé et comme disait Tom Cruise dans Topcon cette semaine. Désolé Goose, mais il est temps de faire sonner la tour. D'ici là, levez les yeux au ciel et soyez blue parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada